Un tendon fléchisseur profond normal qui s'insère ici sur la phalange distale et quand on arrive en regard de la lésion, le tendon fléchisseur profond ici disparaît sur une zone très très focale et puis quand on va plus loin, il réapparaît de nouveau. Donc la lésion est vraiment très très focalisée. Voici la première IRM pour les chevaux en station debout mise en service en France. Cette nouvelle technologie testée avec succès à Marcy l'Etoile évite désormais les éventuels risques d'anesthésie générale. On n'a plus besoin d'endormir l'animal pour déceler les anomalies de ses membres, que ce soit les tendons, les parties osseuses ou comme ici le sabot de patchouli. On voit que ce gentil cheval n'est pas stressé par l'examen. La localisation particulière dans la boîte cornée rend l'examen de ces structures particulièrement difficile avec l'imagerie dite conventionnelle, c'est-à-dire la radiographie et l'échographie. L'IRM, lui, ne va pas du tout être gêné par cette boîte cornée et va permettre un examen le plus pertinent possible du point de vue des techniques d'imagerie des différentes parties des tissus mous du pied. L'IRM n'est pas un examen qu'on va faire lors d'une transaction de cheval. Non. Il faut qu'un vétérinaire ait vu l'animal et qu'il ait ciblé une douleur à un endroit précis. On ne va pas passer tout un cheval dans l'IRM. Outre l'absence d'anesthésie générale, l'autre avantage de cette IRM debout est son coût. La facture varie de 200 à 1000 euros alors qu'il faut débourser le double, voire le triple pour une IRM classique couché. Sur ce cheval qui avait une boiterie très sévère à cause d'un clou de rue, on observe ici très facilement une lésion très focale du tendon fléchisseur profond. Nous on a à peu près fait une convention ici avec près de 70 vétérinaires de la région Rhône-Alpes qui vont justement travailler ces chevaux au niveau diagnostique et ensuite de façon spécifique nous demander d'examiner telle et telle région. Pour la petite histoire, le fonds EPRON collecté par nos GEPMU a financé 415 000 euros, soit la moitié du coût de cette IRM debout.